A 3.5, 4.5 ou 5.5 dollars, le wax de Monseca vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! L'actu est abondante ! L'actu est vraiment abondante ! On va voir par quoi commencer ! On a Alain Bollodjoie ce matin ! Je n'ai plus à présenter ici à l'antenne ! Bienvenue Alain ! Merci en tout cas ! Merci beaucoup pour l'opportunité ! Ce qu'on retient, c'est que vous êtes désormais en possession de votre passeport qui avait été confisqué par la DGEM, c'est ça ? Jusque-là, non ! Parce que vous êtes tué, vous n'en parlez plus ! Non, mais je vais en parler. J'avais, dans mon programme, j'avais prévu organiser une activité le mardi passé. Oui, le sit-in ! Fort malheureusement, ça coïncidait avec l'activité organisée dans le cadre de la dynamique de l'opposition. Donc naturellement, je ne pouvais pas sacrifier la cause commune pour une cause individuelle. D'abord, est-ce que vous avez eu des feedbacks de la première action que vous avez menée devant le bureau de la DGEM sur le boulevard du 30 juin ? En tout cas, on m'a envoyé beaucoup, j'ai beaucoup d'éléments d'informations que je ne pouvais pas mettre à la place publique, d'autant plus que ça fait partie de ma stratégie. Je connais comment les choses ont été boutiquées, on m'a cité des noms. Vous connaissez qui était à l'origine ? Comment ça s'est passé ? En tout cas, j'ai une idée assez large sur la personne, sur le personne, le comment, le pourquoi et tout ça. J'ai beaucoup d'éléments, mais je voudrais être méthodique. Prochain sit-in ? Le 20 mars. Le 20 mardi, le 20 août. Voilà, donc la semaine prochaine. Et donc, vous avez parlé d'une nouvelle dynamique de l'opposition, c'est quoi ? Oui, il y a une dynamique qui s'est créée avec… Parce que la seule dynamique que l'on connaissait, c'est avec Martin Fayou, Félix, tu sais qui dit, Adolphe Mouzito, on connaît la suite. Non, le problème, c'est qu'il y a eu une volonté, et je crois que c'est une volonté partagée. J'en avais parlé, mais j'ai vu qu'il y avait nos frères, mon aîné Loubaïa, ainsi que le président CET, oui, Claudel, ils ont pris l'initiative de créer ces dynamiques. Nous avons été conviés aux consultations. C'est ce qui est connu du Parti Piste ? C'est ce qui est connu. Nous avons été conviés à l'activité, nous avons échangé avec eux. Sur les 7 points nous soumis, nous avons opté pour 5, et je crois que c'est amplement suffisant pour… Nini est convaincu pour rejoindre Bango, parce qu'on vous connaît assez exigeant, Alain. Non, mais je suis exigeant, mais je ne peux pas faire trop ça à la politique. La politique a toujours été une action groupale. On est fatigué de faire cavalier solitaire. Non, nous le faisons sur certains points. OK. Mais là où il y a des convergences, on le fait. Déjà, pour le moment, ça a été que j'ai soutenu Fahul, quand il s'agissait à Kobunda, sur la vérité des urnes. Il y a des proches, il y a des musulmans, il y a des musulmans, il y a des musulmans. Et puis, tant que Bati Kina Bango, moi j'ai continué avec ça. L'opposition est alliée en dehors des résistants, tabinistes, les autres, on ne vous sent plus. Qu'est-ce qui ne va pas ? Non, mais par contre, Bissonde Toza… Les résistants, tabinistes, ils vont défendre à cause de la mort ponctuelle. Ceux qui vont attaquer Bango, ou bien ceux qui vont interrer, ils vont menacer. Mais dans le combat quotidien, apparemment, on n'est pas assez nombreux. Qu'est-ce qui vous met d'accord avec cette, Claudel Loubaya ? Bon, j'ai idée de Bango… Parce qu'en face, on va dire que vous n'êtes que des minuscules partis politiques. Oui, mais le corps est constitué dans des minuscules cellules. Les partisans, c'est un grand ancrage qui veulent se faire une petite santé politique dans la perspective de 2028. C'est ça ? Ah, ce que je disais, pour la 2028, je suis désolé. Moi, je me bats pour un changement radical. Le changement radical, il y a eu qu'on intervenait même deux jours après les minuscules. Moi, je suis dans cette vision. Et je crois que ceux qui me connaissent, je suis dans cette logique-là. Le changement radical ne fait pas une fixation par rapport à ma date. Quand vous dites 2028, c'est par rapport à 2023. Oui. Alors, moi, je conteste, c'est 2023. Je crois que c'est la 2028. Ah, c'est ça ce que le président a dit. Borderline ! Tantôt, on conteste, tantôt, on est dans les institutions. Non, par contre, c'est lui, il est. Les termes, ils ont mieux adapté. Borderline. Je crois que c'est pour ça, il est mieux adapté. C'est lui qui change. Après ça, quelle signification ? Non, mais c'est lui. C'est lui, c'est lui. Parce que ma contradiction est toujours, il y a une contre-vérité. C'est lui, en fait. Je suis un exemple, moi, simple. Alors, il y a un exemple qui n'a pas eu ça, il y a un cadre qui a recréé, un cadre qui a une harmonisation à mon point de vue. Il a reproché à Martin Fahulu le fait d'avoir contesté son élection. En oubliant que Martin Fahulu était le premier à avoir proposé le plan de sortie des crises. Oui. Il y a un député qui a répondu à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il a dit que non, Martin Fahulu a dit qu'il n'y a pas eu parce qu'il a contesté l'élection. Mais tout le monde sait que Félix et qu'elle avait répondu directement à Martin Fahulu. Il a dit qu'il n'y a pas eu le Parlement. Je n'ai pas le temps à recevoir. Depuis cette interview, il n'a jamais été sérieux. Il n'y a pas eu le temps à défendre Martin, Katoumbi et Kabila. Non, je défends la vérité. La vérité, bien. Et puis, désormais, il y a un dialogue entre Yé, Maurice Katoumbi, Jean-Pierre Benba, Kabila et Félix Sékédi pour que Yé soit préparé de bonnes élections. Moutaboya, c'est Félix Sékédi. Mais après, Yé, le coup, Yé a changé. Le système, Yé a caméléon, a changé de couleur. Et comme Yé a commis victime, ben... Quand on dit de Katoumbi... Quand on dit de Katoumbi, finalement, qu'il ne sait pas ce qu'il veut, est-ce qu'il a tort ou il a raison? Non, Katoumbi sait ce qu'il veut, mais il ne sait pas comment y arriver. C'est différent. C'est Félix Sékédi, par contre, qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Félix Séké refuse de négocier, de dialoguer avec Fahul ou pour Fahul à beaucoup contester l'élection. Mais dites-moi, pour qu'il y ait harmonisation, il faut être dans une position d'antagonisme, non? Ceux qui disent qu'il ne sait pas, il ne sait pas, il ne sait pas. Ceux qui disent qu'il ne sait pas, il 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 ne sait pas. Il ne sait pas, 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 il ne sait pas. Il ne sait pas, il ne sait pas, il ne sait pas, il ne sait pas, il ne sait pas. Non, mais ça peut aussi être vrai. Mais là, on n'a aucun cas, est-ce que Félix Sékédi, peut-être que Binou Ndeboza a surpris ? Félix Séké le disait déjà il y a bien longtemps. Peut-être, au moins, c'est quand il y a une histoire où Binou Ndeboza a considéré, il n'y a rien de nouveau dans ce qu'il a dit. Déjà, au départ, en 2012-2013, Félix Séké l'avait dit. Bobo Sanaté, Félix Séké aussi l'avait dit, tant qu'il n'y a pas de Kabila, il l'avait dit aussi. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a pas déjà que c'est Kabila qui entretient le M23 et tout ça. Voilà. Donc, il y a un ancien militant qui a perdu le M23 et qui est encore lui. Avant que tu n'avais pas de Kabila. Comment trouvez-vous la réaction du public après la sortie, après cette interview ? Non, en tout cas, sincèrement, il y a des gens qui se sont spécialisés à ridiculiser. En tout cas, l'actu, c'est autre chose. Mais comme Alain n'était pas passé chez nous, après cette interview, on en profite. En deux minutes, pas plus. Et les cas, pour Nani, parce que ça a des répercussions sur la fonctionnalité de l'État, sur la fibre sociale. Pourquoi tout ça, le système, il y a des questions d'État par rapport à l'actualité ? Non. Au final, vous avez dit, j'ai réagi. Après, s'il est, non ? Conséquence, il faut porter la plainte. Pour qu'il n'y ait pas de défendre. Parce que vous, vous avez dit qu'il n'y a pas d'éléments. Parce qu'il a fait un fractionnel. Alors, il n'y a pas d'éléments. Il n'y a pas d'éléments. Il n'y a pas d'éléments. C'est plausible. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments. C'est probable qu'il n'y a pas d'éléments. Mais vous, en tant que président de la République, quels sont ces éléments ? Non, mais il n'y a pas d'éléments. Il n'y a pas d'éléments. Il n'y a pas d'éléments. Il n'y a pas d'épreuves avant de l'accuser. Non, mais s'il n'y a pas d'épreuves, c'est-à-dire que Félici est un hasard moins sérieux que je ne l'imaginais. Parce que tout déclasse. Au lobby, s'il n'y a pas d'épreuves. Non, mais s'il n'y a pas d'épreuves, mais j'insiste là-dessus. Parce que ceux qui ont le lobby de Kabila, qui sont allés derrière le FC, ils ont un renseignement de services. Parce que Félici ne peut pas être ravitaillé en information par rapport à Gilles Mounier, qui est à Guinée, qui doit travailler avec les services. Alors ceux qui ont l'éléments de services, naturellement, il y a un dossier qui se constitue contre Kabila. Parce que je voudrais rappeler, il y a une fonctionnalité de l'État. Kabila ne peut pas être poursuivi d'après la fameuse loi portant statut à ma ancienne président et chef de corps par rapport à ma acte posée pendant qu'il était président. Il peut par contre être poursuivi pour de fait poser avant qu'il ne soit président et après. Aujourd'hui, Kabila peut être poursuivi. Au collé, il n'a pas fait insurrectionnel et ainsi de suite. Mais après, il faut constituer un dossier. Son juge naturel étant connu, vous amener le dossier au niveau de la justice, à Sambi, pour prouver qu'il est coupable, à prouver qu'il est innocent. En ce moment-là, on va vous prendre au sérieux. Parce qu'il ne suffit pas seulement de déclarer Kabila Azad derrière. Et sur Igarwana. Est-ce qu'il a procès à François Béa ? Attentat qui préparerait une atteinte à la sûreté de l'État ? Oui, il y a François Béa, vous t'en comprenez, parce qu'il a une liberté provisoire. Et sous-quête, le corps à Claudel Loubaïa, au Lingankoy, on a passé un saïba. Ils ont été cités. Mais dans le procès, Salami et Sili, personne ne les a cités encore. Même les moutons, en plein procès, à l'objet qu'il a fait la torture. Mais les moutons, ils ont fait la torture. Les moutons, ils ont fait la torture. Et Kabila, c'est ce qu'ils le savent. On va évoluer. Merci. Il n'y a rien de nouveau. Vous passez du bon temps. Ici, on vous a appris à vous donner les indispensables. Merci d'abonner, pour s'abonner. après l'émission, ou ceux qui sont déjà là, abonnés, sur notre chaîne. Vous réalisez sans doute que vous avez toutes les bonnes raisons du monde de rester ici. Et de vous abonner, si ce n'est encore fait. Alain, Moutou Moutouzaye, il y a eu des pèses, on va en parler, qui engagent le parti présidentiel à leur kilé. Il y a eu élection au bureau, du bureau du Sénat, là-bas. Des surprises aussi. L'Union sacrée qui s'effrite chaque jour qui passe, des frustrations qui montent. Tous les jours, d'un cran. On va en parler. Mais, nous parlons plutôt de la ministre de la Jeunesse. Sa nomination avait fait beaucoup de polémiques. Elle a lancé la campagne à SICA. Topé sa RDC chance. La ministre de la Jeunesse lance la campagne Topé sa RDC chance. C'était à l'occasion de la journée de la jeunesse, le 12 août. Et ça, les polémiques, les gens disent « Vous nous ramenez des trucs des réseaux sociaux. » Mais quel mal y a-t-il à lancer une idée Topé sa RDC chance pour encourager l'autoprise en chercher des jeunes parce qu'ils sont en effet l'avenir du pays ? Bon, en tout cas, je dois être sincère. en tout cas, je dois être en tout cas. Je dois imaginer qu'au-delà du slogan, il y a un contenu. Il y a un membre du gouvernement. Apparemment, elle est jeune. Apparemment, elle est jeune. Il y a une faiblesse, il y a une limite. Mais l'État a fait en sorte qu'elle a l'entouré par un cabinet. On suppose que le cabinet a pris le temps qu'il y a un mur et qu'il y a une campagne où on va mener. Parce que, il y a un slogan qui a dit que le gouvernement est dans le cadre de la société civile. Il y a un slogan « N'est-ce que je ne touche pas à mon article des 120 ? » Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir. Bon, il n'y a pas l'ensemble qui a mis le coup à terre. Il y a tous les ministres qui sont les plus ridicules. Il a fait le bilan de la campagne à l'obby. Partout où je passe, ce qui a mis le à l'obby, la population répond « Et quoi y a-té ? » C'est quoi ? Bende le Koyaté, avant, il y avait quoi ? Après, il y a quoi ? Il a changé maintenant, il a commis tout pour la patrie. Depuis le 2 août, il a changé. Mais Bende le Koyaté, il a tout pour la patrie. N'y a un césar à quel niveau ? Parce que Bende le Koyaté, c'est plus complexe. Tout pour la patrie, il a un objectif opérationnel. Mais l'objectif général où il y a fixé, Bende le Koyaté. Mobiliser davantage la population. En quoi faisant, dans quel secteur ? Pour faire face à l'agression rwandaise. Ah bon ? Après, il gère la RTNC. Alors, combien de gens ont la RTNC ? Voilà la philosophie à le gouvernement, voilà les messages où ils ont les camboucles. n'ont pas la RTNC. N'ont pas la RTNC ? Non, mais il y a un jour parce que le programme est attiré. N'est-ce pas la RTNC ? dans le message dans le message que nous voulons lancer. Parce que ma message est synthétique autour de l'ANSACA. Il y a juste pour résumer un contenu. Ce contenu-là est athée. À d'accord avec ça ? Non, le contenu non, mais le contenu est athée. Ce qui fait que nous n'arrivons pas à toucher la population qu'il faut et à faire passer un bon message. Je vous prends juste le message où il y a lancé à Laurent Désiré Kabila. Peuple congolais, nous sommes agressés. Prenez-vous en charge. Non, il y a de l'éclaté. Pour le comportement, il y a société qui n'a dit qu'il y a de l'éclaté. Non, prenez-vous en charge. Prenez-vous en charge, ça devient une philosophie. Vous savez pourquoi ? Parce que Laurent Désiré Kabila Azalaki est un idéologue. Il savait comment concevoir un message, donner du contenu synthétisé et lancer après avoir lancé le message. Il y avait une mobilisation par comédiens, par journalistes, par musiciens. Avec Mendele Koyate, il y a eu une mobilisation. On a vu le signe Anini, tout ça. Mais le signe n'est pas dans la bise. Les joueurs ont fait. Non, mais le signe n'est pas dans la bise. Il y a d'autres pays avant Biso. Et après, un nombre qui a joué dans la bise. Il y a de la copier quand il avait lancé son message, ce signe-là, les Arakat, les Arakat, les Arakat, les Arakat, les joueurs le faisaient déjà. C'est-à-dire que le programme si nous sommes réellement en guerre, il fallait amener la population qui a causé un état d'esprit de guerre. Et ça, ce n'est pas le cas. Non. Parce qu'on a vu à l'hôtel des villes, le gouverneur à Benguisi, le chef MG, le chef d'état-major, à lui qui s'a insalubrité les qui. Il faut faire appel à l'armée. Oui, ailleurs, quand on est dépassé, quand on ne sait plus rien faire, le dernier rempart, c'est l'armée. Non, mais ce qu'il a dit, peut-être que l'hôtel l'a dit en haute bientée, entre les lignes, vous comprenez que comme l'armée n'est pas en guerre, venez nous aider. Parce qu'il a fait référence à certaines dispositions de la Constitution, bien qu'il n'a pas cité la dite disposition, mais du moins, il a dit qu'en temps de paix, l'armée, effectivement, a participé en développement, c'est comme ça qu'a évoqué ça à l'écoute. Moi, je voudrais vous rappeler, d'abord un, il n'a pas le droit, lui, gouverneur, d'être en contact, de travailler en collaboration avec le chef MG. Il n'en a pas le droit. Il passe par qui ? Non, il n'en a pas le droit parce que le chef MG ne dépend pas de lui. Il dépend du... Et puis, il n'y a pas de passerelle de collaboration entre le chef MG et lui. Il faut battre pas, il n'y a pas le droit. Ce n'est pas parce que le chef MG a un assiette, il n'y a pas le droit, il n'y a pas le droit que le gouverneur le gère. Non. Il y a des commandes et armées chargées à Kinshasa. Le chef MG dépend sur le plan protocolaire du gouvernement. Il ne dépend pas du gouvernement provincial. Alors, s'il avait l'intention, il y a qu'on salle à quelque chose à qu'on met là le gouvernement, le gouvernement n'est qu'on met à sa disposition l'armée. Apparemment, les gens ne veulent pas lire les textes qu'ils nous régissent. Comment il y a un gouverneur ou qu'on compte en contact avec le chef MG pour qu'on solliciter à détacher les militaires pour soutenir dans tes opérations. Non. Tu écris, Nicolas, il y a une opportunité pour qu'on instruit le chef MG. C'est comme ça que ça doit se faire. Parce que, si on t'a dit même la composition et armée, le chef MG allait servir sur la ligne attachée et allait détacher et allait servir sur la ligne pour dépendre du gouvernement central. Ce n'est pas la province. Oui, en province, on n'a que la police. Non, on a aussi une armée. Il y a un département armé à la province. Mais qui ne relève pas parce que la composition au gouvernement n'a pas gouvernement provinciaux, il n'y a pas des ministres en charge de la défense. Parce que, justement, il allait le domaine de la décentralisation. Il allait le domaine de compétences exclusives du gouvernement central. Il y a un autre qui a la confusion à celui armé, la police, et même dans le cas de la police, lui, il ne collabore pas avec l'inspecteur général ou avec le commissaire divisionnaire, mais il collabore avec le commissaire provincial. Il va bientôt lancer l'opération coupe de poing. On l'a vu. On l'a vu déjà sur le terrain. Il n'a pas comme ça. mais il n'a pas tout le monde qui a été le gouverneur. Il n'a pas de 50% comme un pauvre. Il n'a pas de compétences. Il n'a pas de compétences. Comment? Il devait travailler avec le service aux compétences. Il ne peut pas recourir à l'armée parce que sur le terrain il n'a pas de régionalisme et de fonctionnel. Aucune disposition ne crée un cadre de collaboration entre la province et l'armée. Et comment on dit qu'on utilise l'armée en temps de paix? Là, nous sommes en temps de guerre. Il y a le but qui est toujours en guerre et qui est toujours en temps de paix. Paix parce qu'il y a paix. Il n'y a pas de l'armée. Bien. Il y a le but mais il y a un avantage. Il y a le but à Daniel Bumba. Pourquoi il n'y a pas de l'armée en temps de paix? comme un pays qui est en train de dire ça. Il y a un stade de martyr. Il y a un supermarché dans la station. Il y a un peu de l'armée. Cette emprise, un ancien ministre de sport a donné ça en location pour 15 ans à signer le contrat. Il y a un peu de l'armée. Il y a un supermarché qui est en train de l'armée. Il y a un peu qui est en train de l'armée. Il y a un peu qui est en train de l'armée. Il y a un peu déjà. Il y a longtemps que je suis passé par là. Il y a un peu sur le boulevard Sendui. Il y a un peu qui est en train de marcher ou qui est en train de marcher. Il y a un peu Il y a un peu en prise. Il y a un peu dans lesquels qu'il y a un stade. Il y a un peu qu'il y a un désordre. Au moins, ce qui est vrai, dans lesquels qu'il y a un stade c'est un peu qui est en train de faire la forme de l'armée. On est en train de l'armée. Mais maintenant, le propre. Il a dit que si ce n'est pas moi qui prends la décision, je contredit. Sur base de quoi, on ne peut pas construire un supermarché n'est-ce pas cela? Sur base de quoi? Y a-t-il une loi qui l'interdit où il n'y a pas de mouton à ça là qui est en gros, à ça là qui est en gros sans vie. Parce que là, ça n'a pas de salité. Oh, ouais. Côté on a ça des martyrs. Non, ça appartient à l'État. Oui, mais on peut mettre ça en valeur, c'est ça? Non, on peut mettre ça en valeur. Effectivement, on peut mettre ça en valeur. Mais la procédure, il y a que le livre, que le paie ça, il y a pas tout. Il est conforme à la loi. Mais à la fin, on dit que tous les espaces ne vont pas être vendus quand même. Non, mais attendez. 15 ans, ils ont vendu. 15 ans, ils ont vendu. 15 ans, tout ça, c'est sérieux. 15 ans, ils ont vendu. 6 000 dollars, c'est ça que déjà caution il y a 10 mois autour de 60 000 dollars. Oui, moi, on va écouter. Le ministre allié, enfin, non, le ministre continue à l'État. Le ministre, il a résilié le contrat. C'est quoi l'idée? Parce que lui, il doit voir clair dans l'affaire ou parce qu'il estime que cet endroit-là ne peut pas être occupé par un particulier? Qu'est-ce qu'il en sait? Il faut bâtonner au Bailoukana au Kouyeba. Bâton, au Bakenda, il y a un stade qui va payer mon souci. Au moment où il y a un stade, il y a un restaurant, il y a un boutique, il y a un boutique, même Mazembe. Il y a un stade, il y a un petit souvenir. Il y a un stade, il y a un stade. Ça, c'est une autre question. Oui, bien, le pays est continué à l'État. Ça, c'est une autre question. Mais on a logé ça où? Mais oui, il doit être interpellé pour ça. Serge Kondé, c'est lui qui est accusé, il est membre de l'Union Sacrée, il est en Assemblée Nationale en ce moment. Heureusement, il est membre de l'Union Sacrée et ça a été fait, je crois, pendant que Féi Séké était au pouvoir. En ce moment-là, lorsque les gens ont parlé, tu vois que non, c'est la haine, c'est la jalousie. Aujourd'hui, on va relancer le débat et ce que j'ai compris, c'est une très mauvaise chose parce que c'est lui. Mais en réalité, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais ça a été mal négocié. Mal négocié. Maintenant, dès que Jean-Claude Katine parce que dans son interview, on va maintenant ouvrir les placards. On va éventrer le bois. Jean-Claude Katine d'Alobi, et si on commençait par ouvrir les placards du régime, tu sais qu'il est avant d'attaquer les kabilistes. Non, mais lui, il défend quoi, au fait ? Qui ? Jean-Claude Katine. Il défend quoi ? Ceci n'est pas... Il ne s'est positionné. Non, mais il n'est pas... Pourquoi il n'est pas fait le secret ? Pourquoi il n'est pas fait le secret ? Il n'est pas fait le secret ? Parce que ça, il n'est pas fait le secret. Ça peut nous prendre un mandat. Qui va traiter la question à Batoa Kabila ? Qui va traiter la question à Bata Mobutu ? Il y a Laurent-Désiré et Kabila dans Mobutu. C'est ce que nous nous attendons. Si quelqu'un a hier et a lui dit voilà, tu n'y t'en fous à ma placard. Moi, je suis content. OK. On doit commencer à partir en 1960. Oh, mais ça nous fera des décennies entières. Mais alors, les audits, toutes les entreprises de l'économie va boiter pour l'année. Parce qu'il y a eu de mauvaises décisions qui ont été prises à un certain moment et ça dit qu'aujourd'hui, le pays est en retard. Il faut tout fournir dans le placard, tout se mettre dans le cadavre, tout se mettre dans le cadavre, et puis tout l'intérêt pour que cette fois-là, nous commettons la vérité. On commence en 1960. En 1960, il y a eu, Lucas. La sécession de l'économie 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 et il va arriver que le ministre qui est en charge de l'intérieur aurait détonné. On a fermé les placards. On a participé pour l'économie avec beaucoup d'avions, comme l'économie de l'économie, il y a eu, je n'ai pas pu l'économie et je n'ai pas pu l'économie. On a fermé les placards. On a fermé les placards. Et on a trouvé l'économie avec des meubles et tout ça aujourd'hui, il y a des meubles tous les boulevard on récupère c'est ça la justice sociale c'est ça la justice sociale on fait le placard pour régler des comptes à quelqu'un ou à une famille non mais attendez, si vous êtes vous appartenez à une famille de voleurs on fait quoi ? on commence à la vengeance 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 sans citer et que vous allez à la vengeance ceux qui vont comme ça en gros de manière sélective mais ceux qui vont ça en gros de manière globale que tous ceux qui ont détourné qui ont participé dans la mégestion la malversation financière tous passent à la mise en exergue c'est une bonne chose pour la république mais je sais que Féi Séké ne le fera pas pourquoi ? justement parce que lui-même n'est pas exempté en fait non il a dit dans son interview que vous allez voir comment ce pays a été détruit avant notre arrivée au pouvoir oh mais lui il pense que le pays a été détruit quand même en 2001 non ? le pays a été détruit avant la création de l'île de Pès pourquoi l'île de Pès a-t-elle été créée ? parce qu'il y avait mégestion parce qu'apparemment les gens veulent donner l'impression comme si le pays a été récréé a été créé en 2001 non pourquoi le natra est queer ? parce que le patrimoine est un natra pourquoi le lac est queer ? parce que le patrimoine est un lac pourquoi ce travail est queer ? parce que c'est ça le bilan il faut tout ça en sorte que tous ceux qui ont participé dans la mégestion tout ça n'est pas un exergue en ces moments-là les mythes ont créé certains personnages politiques pour comprendre que c'était des délinquants c'est là le piège alors maintenant qu'est-ce que Féi Séké va chercher à faire ? il va commencer à faire l'état des lieux où il y a des placards à partir d'un petit pouvoir il y a des gens qui ont fait le pouvoir il y a des gens qui ont fait le pouvoir et qui ont fait le pouvoir vous comprenez ? il y a des gens qui ont fait le pouvoir et qui ont fait le pouvoir et ce n'est pas intéressant le mal maintenant ce que le père Pouya après il faudra lui aussi se venger non c'est pas il y a vengeance bon ou règle des comptes il y a des règlements des comptes c'est ça la gestion on ne peut pas mon frère vous savez que la projection de l'avenir il y a un socle de mots le passé vous ne pouvez pas me dire qu'aujourd'hui on ne va pas faire les bilans de ceux qui nous ont gérés on ne va pas auditer la république parce que quand on a l'écran à l'imméter il y a des gens qui ont fait le pouvoir il y a un système ma grande soeur elle a permis votre test déjà vers les années 60 et 63 elle a permis votre test dans la formation pour voir comment on fait elle a Museum c'est de lavision une retraite elle a été dans l'intelligence elle est là elle n'est pas elle ne peut pas le faire celle du il y a une compagnie elle a commencé chez-аждe il y a le boulevard Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a une école nationale de droit et d'administration. Il y a un patrimoine. Il faut que vous ayez besoin. Bon, Alain, je vous encourage. Je vous encourage. Bon, dans tous les cas, le ministre Moutamba a dit que tout sera fait dans l'équité et la justice. Il n'a pas des épaules assez larges de prendre ça. Bon, ça, on les jugera au pire. Tu as un peu de problème parce que le monitoring est tombé sur ce sac. Il n'y a pas invisible. Tu as un peu de problème. Et d'ailleurs, en parlant des invisibles, il y a des nominations à l'ANR. Il y a un combo rapidement. Tu as un peu de problème. Tu as souhaité un fructueux mandat. Il y a des nominations à l'ANR. L'objet, tu as un peu de quoi nous a nommé. Moi, on n'emboque à Joseph Kalambay en tant qu'AGEA, donc administrateur général adjoint de l'Agence nationale des renseignements. Alex Kabouia, nommé chef du département d'intelligence économique et financière. Augustin Toumba, nommé administrateur principal chef du département de services extérieurs. Louis Mouenze, désigné administrateur principal chef du département de services intérieurs. Philemo Mambaboua, désigné administrateur principal chef du département d'appui. Tu as souhaité un fructueux mandat. Soyez donc au service de la République. Alain, on peut avancer. Ah, on a parlé du sport. Tope Simbo Tepé, nommé dans Mboka Marte, Mbako, il y a Pissaki, Tata Mokonzi, le ceinture, il y a Gagnaki, après son combat. Ça, les promesses. il y a une vidéo, est-ce qu'on peut suivre la vidéo, c'est en anglais, en 15 secondes, on peut suivre rapidement. Yeah, I just wanted to say thank you to my president. So, I'm so happy, so the victory, and they invite me, I'm here in Congo with my president. And congratulations to you. Thank you so much. Thank you, Papa. Merci. Tata Mokonzi, anglais, c'est bon, je m'ai dit, il avait promis ça à Indaba Manig en 2021. Bon, on attend. C'est bon? Alain? Bon, si on a dit, 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 on a dit. c'est que par rapport à ANR l'appel c'est l'information de nomination ça n'appelle pas débat non mais bien évidemment mais ANR est un service public et alors on va faire un débat sur quoi non mais sur le pourquoi et le comment parce que c'est des gens que nous ne connaissons même pas vous pensez qu'on ne les connait pas qu'est-ce que vous voulez dire à ce qu'on doit passer non mais ça est essentiel il faut d'abord que l'ANR est une agence d'intelligence une agence OYO pour créer un mot justement pour nous protéger contre éventuelles attaques à tous les niveaux et dans son organisation effectivement il y a un AG un AGEA qui est déjà nommé en remplacement il y a médecins qui est AGEA à côté il y a trois départements puis vous OYO va changer c'est là je vous entends que c'est sur base il y a ma critique qui m'aura pour les bisopées tout ça parce que j'ai eu à parler là-dessus mais c'est que je constate le militantisme continue mais là qu'on nommait Kaka par militantisme c'est-à-dire que l'objectif pour lequel l'ANR a été créé il y a qu'on s'éloignait de plus en plus quand vous dites qu'on nomme par militantisme qu'est-ce que vous voulez dire parce que ceux qui ont été nommés nous ne connaissons pas leur parcours en tout cas à ma connaissance on ne sait pas ils sont de quel bord non mais lorsqu'il avait procédé par nomination à Libosso les gens ont applaudi moi j'avais dit non je n'étais pas d'accord l'éloge je vous dis que par rapport à la nomination et ça a mis ma bé tant bien même que parce que ça créait tout un réseau en fait j'en ai parlé paf j'apprends qu'il y a une nomination ça fait 20 heures pratiquement depuis la pub et la pub ces services-là ils ont fonctionné ma bé service nous parlons de l'ANR ok les services spécialisés l'essentiel ils ont travaillé ma bé parce que le premier mot ils ont livré lorsque vous nommez des gens qui ne sont pas Basali Petri n'ont pas connaissance approfondie sur le rôle parce que la sécurité dont on parle c'est d'abord l'anticipation et l'ANR est pour ça l'ANR est là justement pour anticiper sur les éventuelles crises qui surgissent dans son organisation il y a un département chargé il y a un renseignement intérieur et extérieur c'est-à-dire qu'ils travaillent au-delà de nos frontières oui alors ce qui est toujours pour nous nous a battu nous avons la mort conséquence ça nous fragilise or si l'ANR est fragilisé le renseignement militaire il a fragilisé naturellement la police et l'armée ils ont fragilisé merci de totika ma complaisance ils vont plus procéder par des arrestations parce qu'on veut nommer des gens par rapport à la conjoncture on déplace des gens on nomme des cousins des neveux des frères de tout ça justement pour ça va protéger le pouvoir or ceux qui ont ont commis pour protéger le pouvoir fragilité on espère que ceux qui ont été promus feront le top job feront leur job qu'ils vont davantage nous sécuriser et nous rassurer ça brûle ça brûle la nuit de paix c'était prévisible un groupe des gens s'enganent et on a mis un monsieur là-bas les noms je dois les retrouver qui doit assumer l'intérim pendant 6 mois c'était prévisible Alain ? bon oui c'était prévisible en fait on a débat on a relancé plusieurs points sur cette question on a relancé plusieurs débats il y a le fondement légal le fondement statutaire et réglementaire il y a décision il y a il faut qu'il y ait un fondement parce qu'on dit en tant que parti politique Basali est janté par les statuts et les règlements intérieurs vous ne pouvez pas avoir le pouvoir en dehors de ces deux textes ce qui veut s'allier arrangement politique et qu'il n'y a pas de sous-bassement statutaire et réglementaire naturellement le parti connaîtra un dysfonctionnement vous estimez que la déchéance de Kabouya ne repose sur une base légale non je doute fort je veux vous le démontrer Félix Secker choisit après la mort de son père comme président du parti il a été d'abord sociologiquement choisi mais ils ont convoqué le congrès pour le choisir ça trouvait un fondement statutaire voyez-vous politiquement il était déjà là mais statutairement il ne pouvait pas agir il fallait formaliser les choses et trouver un sous-bassement ils ont convoqué le congrès quand même ils ont trouvé comment congrès ils ont trouvé le congrès il a reconduit Kabouna Félix Secker il devient président de la république frappé d'incompatibilité il nomma Kabouna comme président AI en violation à la disposition statutaire mais ça trouvait la légitimité du fait qu'il était président l'acte a bien eu une décision ça peut trouver un fondement sur le plan administratif Kabouna a économé secrétaire général Kabouna en violation à ma grand principe parce qu'un intérima ne peut pas nommer la personne les remplaçant mais là où Kabouna a trouvé le socle de son pouvoir le consensus politique trouvé c'est-à-dire qu'il avait un acte administratif il a eu un consensus politique ça a légitimé sa fonction de la secrétaire général pour le faire partir dans un parti sérieux il n'y avait que le congrès et Kabouna qui a eu des problèmes est remplacé par Kabouna légitimé par le congrès encore une fois qui lui confère cette fois le pouvoir d'engager le parti en tant que président intérimaire donc tant que le congrès est fanité politiquement c'est Kabouna légalement c'est Kabouna toute action est en dehors de ce cadre est d'aller qu'à un archi peut-être vous a surpris ce n'est pas la première fois ça qui peut rencontrer avec Jéco Béa tout ça pourquoi ils ont continué parce qu'ils avaient compris qu'ils étaient dans l'illégalité cette fois-ci quelle est la base deuxième élément quelle est cette culture chaque fois quand quelqu'un où Azali qui n'a pas pour ce pays il faut chaque fois chercher à les détruire nous nous pouvons être agré Kabouna parce que Azali le trait d'union entre Bissot et Dépès ça me surprend que ce soit Alain qui tienne ce discours non mais moi j'ai toujours été Nazara toujours du côté à la faible ah oui parce que défendre les autres à l'ultime c'est défendre soi-même Kabouna il est secrétaire général il a servi les partis en temps de crise paf le loup il est le piètre moi quand je l'ai dit je l'ai dit parce que je veux le taquiner pour Azal Moutapouvoir mais lorsque ça sort de vous vous mettez en cause tout ce qui a eu comme acquis pendant qu'il est là la personne qui m'a choqué là c'est André Mbata qui dit ça la personne qui m'a choqué c'est Mbata le professeur Mbata vous dites que Kabouna est le secrétaire général le plus piètre ok faisons l'état des lieux dites nous qu'est-ce que vous vous entendez par un bon secrétaire général vous en tant que militant d'un parti politique aujourd'hui votre parti reste au pouvoir aujourd'hui vous avez autant de députés plus qu'avant apparemment aujourd'hui il y a une certaine discipline indisciplinée que c'est remarqué dans la carte Nabino si vous dites qu'il est piètre vous le comparez à qui il est piètre plus que Kabouna qui d'autre avant a fait a réalisé ses performances si Kabouna était mieux que Kabouya qui les ont qui ont organisé son départ ce sont les mêmes personnes ce sont les mêmes personnes Kabouya était secrétaire général avec 35 ou 39 députés Kabouna Kabouya est secrétaire général avec plus de 70 députés sur le plan numérique Kabouya mérite votre considération comment faire ? vous le poussez à la démission sans chercher à le détruire parce que sa vie où c'est que vous dites de lui est allié la partie ce qu'André Mbata dit dégage-t-il la haine ? non ignorance 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 n'a cupidité je suis sûr et certain leur plus grand problème est d'aller par rapport à partage à pouvoir peut-être on va tenter de démontrer j'ai suivi Kabouya Kabouya dit il dépend de la qu'il a sept postes il parlait de Félix je pense sur les sept trois ou quatre ils n'étaient pas félix où il a décidé notamment d'anciens ministres il m'a répondu où il a décidé Guissaro Guissaro madame Acacia Tanguy Jacquemaine Jacquemaine Chabani c'est son choix le ministre le ministre de la recherche scientifique apparemment c'est encore lui il est où il a appuyé appuyé il a mouton à routine à niveau et à partir c'est-à-dire que les gens n'ont pas compris que Kabouya n'avait pas la plénitude du pouvoir est-ce qu'en fait en s'attaquant à Kabouya ça tu sais qu'il est indirectement qu'il s'attaquait bien évidemment basons le baron de manière indirecte parce que ce qu'on le dit que Kabouya a été piètre c'est lui qu'il a nommé est pire ce qu'on le dit que Kabouya a été piètre il n'a pas un bon bilan c'est lui qu'il a maintenu est pire est-ce qu'il s'en rende compte non il s'est fragilisé en fait il s'est fragilisé c'est ce qu'on appelle l'ingratitude on m'a dit il s'est attaqué Kabouya mais il s'est attaqué Kabouya là-bas ils appellent ça expression démocratique le président lui-même a dit dans son interview que ça va passer non mais attendez expression démocratique vous détruisez ce que vous avez construit ensemble c'est ça expression démocratique non mais attendez est-ce que la base l'élo a été consultée pour faire partie Kabouya il y a un lobby Kabouya est là de façon légale c'est des paix c'est à côté dans l'anarchie dans leur démarche Milad trouvait un socle par rapport à sentiment par rapport à consensus trouvé aujourd'hui le mot lié en violation de ces consensus même dans leur démarche ils ne pouvaient pas partir de la sorte et sur le plan humain il fallait aborder ça autrement parce que vous créez des frustrations il y a salabino mabé bino vous saliez mabé or mabé il y a salabino d'après bino c'est le fait qu'il a repéré sa bino dans le poste et puis il y a un lobby il y a un lobby il y a un combattant il y a un salaté mais il y a un zone il y a un Kabouya il y a un combattant il y a un salaté il y a un appareil il y a un nanny apparemment Kabouya n'avait pas le pouvoir à l'île de Pès il n'a pas choisi lui il n'a pas choisi seconde il y a un il y a un il y a un il y a un dans le poste il y a un il y a un il y a un il y a un mais la grande question que tout le monde doit se poser avait-il le pouvoir de décider non alors c'est surprenant non mais il y a un lobby que Moïs Katou est injustement attaqué il y a un lobby que Kabouya est injustement attaqué ça vous souffre pourquoi ? parce que je suis un ancien militant d'un parti politique je connais les réalités des partis politiques un secrétaire général qui n'a pas la plénitude du pouvoir vous ne pouvez pas co-crucifier parce que de manière indirecte vous nous dites que c'est un parti désordonné un parti sans valeur Oyo Moutou Azana plénitude à pouvoir d'après ce que vous dites Azako exercer à Mote en faveur de quelques questions facile est-ce que la bataille pour les dothinants a-t-elle commencé non ils ne sont pas dans ça ils ne sont pas dans ça le problème il faut que chacun se positionner il faut que se positionner dans leur démarche parce que chez nous voyons de l'extérieur ils n'ont pas la discipline politique ils n'ont pas la culture politique ils n'ont pas la politesse politique c'est tout les mêmes surprenants quelqu'un qui vous a servi pendant plus de deux ans la moindre chose les gens pensaient que c'était un fait anodin ça a eu des implications des incidences sur le parti quand même le vieux n'a le professeur Bouchab et ça met avec douceur et ça met avec douceur le secrétaire général il n'y a pas eu de boucan et Atikara quand même dans mon image il n'y a bien qu'il a commis dans l'union sacrée parce que il n'y a pas qu'il a commis déjà moins grand vous comprenez vous-même vous le détruisez automatiquement dans l'électorat il y a au Sénat les choses sont à l'évite bon Sam a été réélu enfin élu pardon il y en a pour cinq ans le défunt constitutionnel il y a eu beaucoup de polémiques mais finalement le choix du président c'était lui c'est lui qui a fait le choix et c'est sur base de ces calculs la vie d'envoi là et certainement que mais la grande question pourquoi le président du Sénat doit-il être choisi par le président de la République ça c'est l'union sacrée le président a tranché non mais il a tranché en tant que président ou en tant que militant en tant qu'autorité suprême comme on l'appelle là-bas en tant qu'autorité suprême des références non mais sur base de quelle disposition constitutionnelle ça ça devient des ordres nous avons créé le parlement pour faire le contrepoids du pouvoir en réalité le président et le Sénat doivent être élus s'il y a des arrangements politiques vous n'avez pas vous le droit à rendre un mot public il y a eu élection de toute façon ou un simulacre d'élection c'est pas élection parce que c'était déjà connu d'avance l'élection mettant il y a un poste un rapporteur adjoint unique poste réservé à l'opposition non même là-bas il y avait des arrangements finalement Jean-Claude Bayende il l'a emporté face au katoumiste Salomon il est toujours katoumiste il a changé depuis quand ? non il est toujours il est toujours katoumiste mais quand il négociait le poste il a négocié ces postes là mais normal c'était une élection mazute vous comprenez que vous avez confiance dans le bateau pour la crédibilité pourquoi vous avez vu sa carrière il n'a vu nos politiques il y a que ça il y a un arrangement avec des gens qui n'ont qui n'ont aucune vertu l'émission est finie allez voilà ces désordres là ça nous arrange bonne soirée détruisez plus Kabouya on a des éléments parce qu'en s'attaquant à Kabouya vous avez besoin de bons éléments sur la réalité et de pèse bonne soirée chez vous portez-vous bien chaque fois que vous le pouvez prenez bien soin de vous et ceux qui vous sont chers pardon n'oubliez pas prenez également soin du Congo notre Congo il n'utilisation est s'invite Sous-titrage ST' 501